Et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer dans cette vidéo une recette originale et goûteuse de poulet aux cerises et piment d'Espelette. Étape numéro 1, préparer le poulet. Vous pouvez demander à votre boucher de réaliser cette préparation, bien de la réaliser vous-même. Dans ce cas-là, vous videz tout d'abord votre poulet, vous flambez au-dessus d'une flamme les éventuelles traces de duvet, vous retirez les plumes restantes et c'est parti, on commence à découper notre poulet. Maintenant, je vous conseille de brider votre volaille tout simplement pour permettre, vous savez, au chair de bien se tenir, d'avoir un morceau de viande qui ait une épaisseur à peu près identique pour obtenir en même temps de cuisson. Une fois que vous obtenez ce résultat, bien on peut passer directement à la cuisson de notre poulet. Pour réaliser cette opération, je vous conseille de prendre une cocotte, vous faites chauffer votre récipient, vous mettez votre huile d'olive et vous faites colorer légèrement toutes les faces de votre volaille. Et vous pouvez rajouter bien évidemment le cou et les ailes rondes. Donc vous voyez, le but c'est vraiment d'obtenir une légère coloration. Lorsque vous avez coloré toutes les parties de votre volaille, à ce moment-là, nous pourrons rajouter nos cerises que je n'ai pas dénoyautées. Une fois que nous avons cuit nos cerises, c'est une cuisson très courte, un petit peu moins d'une minute sur un feu vif, et bien dans ce cas-là, nous pouvons rajouter notre vin rouge. Là, c'est vraiment à hauteur, on va dire, des cerises. Prenez une spatule et venez bien gratter votre cocotte, vous l'aurez compris, pour récupérer ce qu'on appelle les sucs, c'est-à-dire tout le goût de votre viande. Ensuite, je vais rajouter, moi, une pincée de sel au piment d'Espelette. Ce n'est pas pour assaisonner, c'est juste pour donner du goût. On assaisonne toujours, notamment les viandes en sauce, à la fin, car il y a une réduction du liquide de cuisson, donc une concentration du sel. Donc, on assaisonne, on ne sale qu'à la fin. Une fois que vous avez mis vos cerises, votre vin, et que votre vin, vous voyez, est à ébullition, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un couvercle et réaliser une cuisson sur un feu doux pendant environ 30 minutes. Je vous conseille tout de même pendant la cuisson, de jeter un petit coup d'œil, bien évidemment, à votre préparation, et ne pas hésiter à l'arroser avec une louche ou une cuillère à soupe, voilà, pour donner du goût à l'intégralité de la chair de votre volaille. Regardez cette superbe volaille, l'odeur est juste incroyable. La vue aussi, le goût, vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler. Maintenant, vous pouvez rajouter votre assaisonnement avec votre sel au piment d'Espelette. Si vous n'avez pas du sel au piment d'Espelette, vous mettez du sel et du piment d'Espelette tout simplement, un petit tour de moulin à poire, il vous reste à enlever la ficelle de cuisson, et ça y est, votre volaille est prête. Une recette originale, je ne suis pas sûr que cette recette existe réellement dans des bouquins de cuisine. J'ai décidé, moi, de réaliser l'association de ces deux ingrédients, car vous allez voir, accompagner soit de pommes frites, soit d'une bonne purée de pommes de terre, vous allez passer un agréable moment. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez préparer votre poulet le matin, vos cerises aussi, vous les mettez au réfrigérateur. Comme cela, le soir, lorsque vos invités arrivent, vous savez que vous avez une demi-heure de cuisson, il n'y a rien à faire, juste à surveiller que votre feu ne soit pas trop fort, et dans ce cas-là, vous avez une superbe volaille, donc un super poulet aux cerises. Facultatif, lorsque j'ai donc saisi, coloré mon poulet, j'ai mouillé, donc j'ai rajouté mes cerises, et ensuite j'ai mouillé avec du vin rouge. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déglacer après avoir mis les cerises avec un peu de kirsch, et ensuite mouiller avec du vin rouge. Une recette originale, goûteuse et rapide à faire. Si vous voulez retrouver d'ailleurs toutes mes recettes en vidéo, je vous donne rendez-vous sur le site internet francebleu.fr ou en nous rejoignant sur la page Facebook. Pour ma part, je vous embrasse et passez un agréable moment avec des produits de saison et des produits de qualité, avec cette recette de poulet au cerisin et piment de Nespelette. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501